Re bonsoir à la famille, Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. La politique aux politiciens, voilà. On a parlé, on a conseillé, les gens n'ont pas compris. CNRD, bravo. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. On vous a conseillé ici, vous dites non, 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 c'est Présal Fakonde, votre ennemi. Non, promesse de Mamadi. Classe politique, les politiciens guéliens, ces promesses de Mamadi vous prenez, voilà, c'est bien. Mais moi, je vais vous dire une chose. Regardez toutes mes vidéos et je vous le dis aujourd'hui, le Président Alfa Konde ne compte ni sur la classe politique ou des manifestations pour récupérer son pouvoir. Ça, je vous le dis, ça. C'est ceux qui pensent que non, qu'on a encore le Président Alfa Konde veut se servir. Vous avez montré combien de fois que non, vous n'êtes pas prêts. D'abord. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Le Président Alfa Konde ne comptera pas sur vous, vos manifestations. Si vous devriez manifester pour le retour du Président Alfa Konde, c'était dès le début au Côte. Nous, c'est de mobiliser les militants à être prêts, assis, les esprits pour son retour. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Mais vous êtes tombés dans le jeu du CNRD. On parle, mais certains leaders ne comprennent pas. À la veille, on vous appelle. On va libérer, on va libérer Fonike Mange. On va libérer Ibrahim Diallo. Les poursuites contre les leaders de temps en temps, on va enlever. Et telle, telle, les poursuites de temps en temps, nous allons enlever. Vous ne savez pas jusqu'à présent qui est Mamadi Doumbouya. Mamadi a tué pour venir au pouvoir, je vous ai parlé. Le 5 septembre, n'oubliez pas. Mamadi a tué. N'oubliez pas que Mamadi a trahi. Ce n'est pas le coup d'État comme les Dadis et les Sekouba ou le coup d'État de feu général. Là, ça n'a compté pas à son âme. Mamadi, je vous ai dit, c'est un bandit. Mamadi, mais vous n'avez pas compris. Si Mamadi était dans votre logique, après avoir fait des tournées pour Mamadi, Mamadi n'allait pas vous humilier. Mamadi n'allait pas vous humilier. Raser vos maisons et parler de poursuites contre vous. C'est parce que Mamadi a vu aujourd'hui que vous êtes parvenus à vous unir. Face à lui, la communauté internationale, la pression, les forces vives qu'il est paniqué aujourd'hui. Donc, il faut chercher à vous diviser. Et je vous ai dit, moi j'ai dit, chapeau, le CNRD, leur missionnaire, Mamadi, si c'est 100 millions que tu dois les donner, il faut les donner 1 milliard. Tes négociateurs, vraiment, ils ont reçu le coup. Ils ont reçu le coup en repoussant cela. Papus Junot, quel découragement de combat. Moi, je vous ai dit ici, la classe politique, ils comptent sur les négociations. Moi, j'ai déjà dit, moi, je suis dans l'esprit des militaires. Je suis dans l'esprit, c'est-à-dire de la force pour le retour du président Faconde ou pour le retour à un changement. Je ne suis pas dans l'esprit de négociation avec le CNRD. Moi, je vous ai déjà dit ma position depuis fort longtemps. Vous parlez de quel découragement ? Vous parlez de quel découragement ? Je n'ai pas besoin de dévoiler, mais j'essaie un peu de vous expliquer ce qui s'est passé. Ils ont appelé les leaders individuellement, les promettent la libération des uns, nanani, nanana, il faut laisser les autres, nanana, mais ils n'ont rien compris qu'ils vont tourner, tourner et ça même, ça va aider. Les deux en avant, vont passer devant vous comme rien. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Mais là, si Mamadi, Mamadi prend le pouvoir. Attendez, je vais bloquer cet imbécile là qui vient insulter ici. Donc, comme je l'ai dit, les alphaïstes menons notre combat. que chacun gagne, que chacun attendez, c'est une autre imbécile. Que chacun voilà, que nous nous battons tous si le camp de El Asseludale peut ramener un civil au pouvoir, bravo. si le camp de Cidia peut ramener un civil au pouvoir, bravo. Si le FNDC peut ramener un civil au pouvoir, bravo. Si nous aussi, nous pouvons nous battre pour le retour du FAMAN, ça aussi, bravo. Mais dire que vous allez rentrer les jeux, non. Moi, je vous ai déjà dit, ce combat, ils ont pris le pouvoir du président Alpha Kondé. Nous, on ne va pas dire voici ce que le président Alpha Kondé va faire pour récupérer son pouvoir. Mamadi, c'est aujourd'hui. S'il a peur, ça, je vous le dis ça aujourd'hui. Si Mamadi a peur de quelqu'un, c'est du président Alpha Kondé. Ça, il faut mettre ça en tête à tous ces politiciens-là. Si Mamadi où il est aujourd'hui, ce ne sont pas les manifestations. C'est du président Alpha Kondé que Mamadi a peur aujourd'hui. Vous devez mettre ça en tête. Vous pensez que le président Alpha Kondé va compter sur tel, faites ça sortir pour moi. Ça va changer quoi? Est-ce que vous allez dire le président Alpha Kondé non? Non. Mamadi, c'est. Nous, nous savions. Et allons-y seulement. C'est le résultat qui compte. Moi, je viens pour conseiller. Non, Papus Junior, ils étaient unis, ils étaient sur la bonne voie. Ils avaient beaucoup à gagner, imposer un premier ministre de consensus comme en 2010, mais ils n'ont pas compris. Si aujourd'hui, Mamadi fait ce qu'il veut, c'est que il est plus puissant que feu à mettre ce que tu répètes à son âme. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Mamadi fait ce qu'il veut comme beau le semble. Le CNT, c'est pour lui. Il n'y a personne d'autre. C'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut. Et si la classe politique, ils n'ont pas compris cela, ils sont en train de tourner, tourner. Moi, en tout cas, je le dis à qui veut l'entendre. si mon beau rente, on ne le met pas en prison. Et comme nous-mêmes, on ne souhaite même pas cela jusqu'à même parler des élections. On veut que le président Fakonde balaye ces gens-là. Mais, si tel est le cas, si elle a celui dans les rentes, on parle d'élection. Ils n'ont pas mis en prison. Moi, Damaro, je ne fais plus de vidéos. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Vous pensez que Mamadi connaît ce qu'on appelle juré ? Vous pensez que Mamadi connaît ce qu'on appelle Allah ? Mamadi a le sang dans ses mains. Donc, les promesses de Mamadi, c'est du tape à l'œil. Les promesses de Mamadi. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre. Vous savez, il y a longtemps même, Tola avait dit ou nous, on avait dit ça. Nous-mêmes, on veut que Elay Selouda les rente. On veut qu'ils rentent. Et là, comme ça, la DAS, ça va bien commencer. Négociation, non. J'ai dit, il faut l'affrontement avec le CNRD. Parce que le RPG, ils sont un peu mous quand même. Ils sont un peu mous quand il s'agit de mobilisation. Mais l'UFDG, eux, ils n'attendent même pas. C'est le jour que Mamadi va faire comme ça, sur Elay Selouda les. À la Konakri. les gens vont sentir. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et s'ils sont parvenus à parler, à convaincre qu'ils vont libérer les Fonikimangé, nanani, nanana, que non, on donne des garanties. Ah ben non, c'est ce qu'on veut. Mais c'est mal connaître, Mamadi Dumbuya. C'est mal connaître, Laïma dit. C'est mal connaître, Laïma dit. D'ailleurs, on lui a dit, c'est Karamoko, le mois de février, le mois de février, le mois de mars, qu'il ne faut même pas qu'il va accepter. Quoi que ce soit, comme mouvement, qu'il va perdre son pouvoir. Ça c'est l'une des raisons que le bandit, il ne veut même pas qu'il y ait de manifestation, de mouvement dans le pays. Non, papa, papa mal à le diallo. Les gens n'ont pas compris, mais ils vont comprendre. Quand on les disait, la classe politique de mettre la pression sur Mamadi, voilà, il y a des journalistes qui sortent pour chercher à diviser. Oh, le président Fakondé, ils veulent vous rouler. Oh, ils vont faire ceci, cela. Mais voilà, vous n'avez rien compris. Vous pensez que les cellules dans leur mouvement et qu'on sort là, c'était pour ramener le président Fakondé. Vous avez tapé Poto. Vous avez tapé Poto. Je vous ai dit, c'est dans l'armée même. Est-ce que c'était le peuple qui était dans les rues pour faire le coup d'État face au président Fakondé? Non. Est-ce que Mamadi a eu besoin de vous pour aller faire le coup d'État? Non. Mamadi s'est servi. D'une branche de l'armée pour faire le coup d'État. Donc, si on doit faire tomber Mamadi, c'est encore les mêmes militaires. C'est ce que vous n'avez pas compris. Mais la classe politique, c'était de l'affaiblir. Et c'est ce que Mamadi a compris. Mamadi a profité de vous dire, non, ils ont envoyé vos émissaires. Tous ceux qui vous parlent, ils sont dans le CNRD. C'est pour l'intérêt du CNRD. Ce n'est pas pour l'intérêt du RPG. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'UFDG ni de l'UFR. C'est dans l'intérêt du CNRD. Mais comme vous n'avez pas compris, moi, je veux que Mambo rentre. Pardonnez. Mambo en rentrant, il faut laisser Rama derrière. Parce que je ne vais pas voir ma chérie pleurer. Parce que Mamadi, où il est aujourd'hui, il est en train même de danser. Jordan est en train de danser actuellement. Il dit, voilà, on est parvenu, en tout cas, à les opposer, les promesses, danani, nanana, voilà. Mais, c'est mal connaître. Voilà. Non, Curtis Kamayen, moi, je les ai dit, on va, on va se réveiller, ici, vous allez voir ce qui va se passer. Mais là, Mamadi ne va pas rester. Ils vont bien taper sur Mamadi. Mais pour accélérer cela, c'était la classe politique qui pouvait vraiment accentuer cela. Mais comme ils ont fait des calculs bidons, d'intérêts, dire que, ah, non, et puis les gens même de l'autre côté, pour dire, ah, vous avez vu, Al-Fakonde, il va vous... Mais ce n'est pas le président Al-Fakonde qui a mis Foneke Manga en prison aujourd'hui. Il n'y a même pas de manifestation Foneke Manga en prison. Et pourtant, au temps du président Al-Fakonde, il y a eu 500 manifestations. Le dégât, on ne parle pas. Ce n'est pas le président Al-Fakonde qui a fait sortir Sidi Atouré de sa maison. Ce n'est pas le président Al-Fakonde qui a fait sortir Monbo et rasé sa maison. Mais comme vous ne comprenez pas, vous voulez toujours regarder derrière pour avancer ou alors vous allez retarder. C'est ça. Vous voulez toujours regarder derrière pour aller devant. Vous êtes toujours debout mais vous voulez regarder l'obstacle que vous avez franchi et ce qui est devant vous. Vous ne cherchez pas à franchir cela mais vous allez beaucoup retarder. Ils vont vous faire retarder et vous allez durer dans ça. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer. Oui, vous venez de loin. La politique, c'est ça. Ce qui est devant vous, vous ne cherchez pas à combattre ça. C'est ce qui est derrière que vous êtes en train de regarder. C'est bien. Ce n'est pas le président Al-Fakonde. Je vous ai déjà dit si Mamadi a peur de quelqu'un aujourd'hui, Mamadi ne dort pas là. Ce n'est pas à cause de vous. C'est votre union là qui fait que Mamadi a peur. Vous êtes divisé. Mamadi dort tranquillement comme il va bien dormir. Mais si Mamadi a peur, aujourd'hui, c'est du président Al-Fakonde de quoi est capable l'homme. Ils savent de quoi est capable le Fama. Oui, ils savent de quoi le président Al-Fakonde est capable. voilà. Bon, attends, je crois que toi, Mamadi Nabe, je vais te bannir sur cette page parce que dans le cas, il est con. Voilà. Donc, la famille, on dit bonne chance aux forces vives. comme vous avez déjà décidé que vous avez rejeté votre marche le 15, je vous ai dit ce que vous n'avez pas obtenu à la veille de la marche du 9, vous n'allez pas obtenir. je vous ai parlé dès le début du coup d'État. On vous a, tout ce qu'on vous a expliqué, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais comme la classe politique guinéenne, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore prêts. Voilà. Continuez le chemin et nous, pas de palabre. On va continuer, nous aussi, le chemin de l'autre côté. Voilà. C'est très simple. Si c'est Mamadi, vous voulez garder, voilà, applaudissez Mamadi, que les gens voient que, voilà, la majorité des Guiniens veulent soutenir Mamadi. Mais vous ne pouvez pas l'aimer et tout le temps parler du passé. Si vous aimez Mamadi, apportez votre soutien à Mamadi. La démocratie, c'est le choix de la majorité. On ne peut pas construire un pays dans la confusion. Soit vous êtes avec Mamadi, vous le soutenez ouvertement. Si c'est les autres qui sont minoritaires, ils se calment. Mais, si c'est la majorité qui est contre, vous n'aimez pas, les autres n'aiment pas, c'est de vous unir contre lui. Mais non, nous, on n'aime pas les autres. On n'aime pas Mamadi. Vous aimez Mamadi, on est avec Mamadi. Vous n'aimez pas Mamadi, vous vous reposez à Mamadi. C'est comme ça. Voilà. Donc, la famille, c'est un peu cela. Le CNRD est parvenu, oui, à faire des propositions aux uns et aux autres pour casser l'élan des forces vives. Et c'est de la politique aujourd'hui. C'est de la politique. Voilà. Donc, c'est de la politique. C'est de la politique. Merci à tout le monde. Kadiatou Kondé, merci à vous. Merci à Mbemba Djane, merci à Baka Kouyate. Merci à Mbemba Djane. Le combat continue. Non, pas plus Junior. Moi, comme je l'ai dit, on les a conseillés. Comme ils disent que c'est le bon chemin, il n'y a pas de problème. Nous, on les accompagne sur ça. Je les ai déjà dit. Wallah, Mamadi ne respecte pas. Il ne va rien respecter. Mamadi, la logique de Mamadi, c'est de rester. Mamadi, ce n'est pas de venir pour dire, voilà, je vais organiser des élections les deux ans. Mais Loi ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Tout ce qu'on est en train de dire, ah non, le Guinée, on a soulevé, c'est parce que c'est chaud maintenant. Ah non, on va libérer la faune qui est manguée. C'est parce que c'est chaud maintenant. Vous n'avez rien compris d'abord. Mais allons-y, vous allez nous donner raison. On ne fait pas avec la haine. Donc, merci, Kultus Kamayen. pour la haine. Merci. Merci.